Et vous êtes toujours, devinez, sur Radio Soupande pour les nouveaux venus, la station des rappeurs de 100 fois 100 et 100 Corbet, vous écoutez l'émission à Racaille du mardi 12 janvier 2021, consacrée pour sa part de l'artiste, c'est-à-dire tout de suite maintenant et sans attendre, par la voix de ma... la voix de l'hôtesse de l'air de ma camarade de combat, qui va vous parler de Mucha, M-U-C-H-A. C'est un artiste tchèque, fin du 19ème, début du 20ème, il est mort juste avant la guerre, en 1939. Juste avant la guerre de 1940, pas toute jeune. Et qui a été quand même un des papes de l'art nouveau, en tout cas un pape affichiste à Paris pendant 10 ans, il a révolutionné l'affiche aussi, un peu comme tout votre règne avait fait avant lui. Bon, je ne suis pas un fanatique de ce genre d'exhibition graphique, mais bon, pourquoi pas, après tout, il a bien le droit, c'était quand même quelqu'un qui avait une technique éblouissante, etc. Il avait surtout de la technique, mais je n'ai pas ressenti d'émotion en gardant son travail. Ni son travail d'affichiste, de graphiste, ni son travail de peintre, mais bon, je reconnais qu'il avait une technique éblouissante, et voilà, bon, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a tellement de nanars dans le monde de l'art qui ne savent même pas tenir un crayon, par contre, lui, il savait tenir un crayon, un pinceau, une plume, voilà, une brosse, et c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ouais, alors en fait, effectivement, c'est un doc qui est passé sur Arte, sur Mucha Affichiste, qui nous a donné un petit peu envie d'en parler. Après, on a pu regarder, il y a deux autres docs aussi sur Arte. Donc en fait, je vais raconter un peu toute sa vie, que j'ai partagé en trois parties, ce qui va nous permettre un petit peu après, même éventuellement, de faire des commentaires. Donc voilà, Mucha, Mucha naît le 14 juillet 1860, en Moravie, d'un père huissier de justice. Donc il passe son enfance baigné dans l'atmosphère du nationalisme tchèque, de part souvent même la musique qu'il écoute, comme l'opéra d'Ali Bor ou Libudze. Et son fils, Jiri, raconte qu'il savait dessiner avant même de marcher, et que sa mère lui attachait un crayon autour du cou avec un ruban de couleur, et qu'il hurlait chaque fois qu'il perdait son crayon. Il dessinait comme ça, il pouvait dessiner par terre. Donc il fréquente aussi l'église baroque de Bneau, qu'il fascine, qu'il fascine parce qu'il y a des dorures, il y a des sculptures, il y a une décoration inspirée de la nature. Donc c'est autant de souvenirs qui l'inspireront et le marqueront toute sa vie. Et il sera choriste à l'âge de 10 ans dans cette église. Et il aura même une petite rémunération qui lui permettra, après il restera 4 ans, qui lui permettra de payer une partie de ses études. En 1875, son père lui trouve un emploi de greffier au tribunal, et Mucha continue de dessiner, et 3 ans plus tard, il se présente à l'Académie des Beaux-Arts de Prague. Sa candidature n'est pas retenue, il poursuit donc son travail de fonctionnaire, puis toujours selon son fils Giri, qui a pu avoir accès à ses mémoires, il perdit son emploi pour avoir fait le portrait d'une famille de gitans, au lieu d'aller les signaler. Il répond à une annonce passée par les fabricants de décors de théâtre pour être embauché comme dessinateur et artisan. Il obtient cet emploi et il part ainsi vivre à Vienne, ville à Vienne qui est à l'époque cette ville grandiose, qui vient d'être rénovée. Et son séjour prend fin lorsque le ring théâtre pour lequel travaille cette entreprise en fait est ravagé par un incendie, un incendie monstrueux qui a fait 500 victimes, 500 spectateurs vont mourir dans cet incendie. Et comme ce théâtre était un des principaux clients de l'entreprise dans laquelle travaillait Mucha, celui-ci étant un des derniers à être embauché, se retrouve sans emploi. Et de là, il part à Mikulov, Mikulov donc toujours en Moravie je crois, et il va gagner sa vie comme portraitiste des notables. Et voilà ce que raconte son fils dans ses mémoires, et ce que racontait donc Mucha. « Je peignis le visage d'une jolie femme et je la portais à Thierry ». Alors Thierry doit être un commerçant. Il l'installa dans sa vitrine et j'attendis avec impatience d'en toucher le prix. Sans nouvelles de Thierry, après deux puis trois jours, j'allais lui demander ce qui se passait. Le brave homme n'était pas ravi de me voir. Les notables de Mikulov débordaient d'indignation et il avait dû retirer mon portrait de sa vitrine. La jeune femme que j'avais peinte était la femme du docteur et Thierry avait placé près du portrait une pancarte disant « Pour quatre florins à l'hôtel du Lyon ». La raison de ce scandale, une fois expliqué, finit par jouer en ma faveur. Toute la ville savait qu'un peintre s'était installé à l'hôtel du Lyon. Je finis par peindre tous les habitants, tous les oncles et tantes de Mikulov. En fait, avant d'avoir peint cette femme, il s'était installé à l'hôtel et il avait vendu un croquis des ruines locales. Et justement, ce commerçant Thierry l'avait exposé dans sa vitrine et il l'avait vendu rapidement. Donc après, Mucha avait continué en peignant cette femme. Donc pendant son séjour à Mikulov, il va rencontrer le premier de ses deux protecteurs qui est le comte Kouen Beladzi. Et ce comte est un riche propriétaire terrien qui va demander à Mucha de décorer des fresques de fresques, la salle à manger du château qu'il vient de faire construire. Donc là, il va se découvrir une passion pour les ouvrages décoratifs monumentaux. Malheureusement, il ne reste pas de traces de son travail de l'époque. Il ne reste que des photographies sombres en noir et blanc. Donc on ne peut pas avoir mémoire de ses premières fresques. Et Mucha va également après travailler aussi pour le frère du comte lequel va après l'envoyer à Munich. Et c'est à cette époque, Munich était aussi appréciée que Paris. Munich avait déjà reçu Kandinsky, Paul Klee, Giorgio Deschirico. Donc tous ces peintres s'y installèrent aussi. Et il paraît que même Picasso aurait envisagé d'y aller. Il a hésité entre choisir Paris ou Munich. Et il faudra attendre sept ans pour que voir naître la sécession de Munich et que la scène artistique soit lancée dans une phase plus libérale et cosmopolite. Donc on est en 1987 et le comte Kouen propose à Mucha de poursuivre sa formation à Rome ou à Paris. Et Mucha va choisir Paris, une ville qui est en pleine gloire, qui est capitale de la culture et des plaisirs. Et Paris, en 1887, se prépare à l'exposition universelle de 1889 avec bien sûr cette fameuse tour Eiffel à l'horizon. Donc Mucha s'inscrit à l'Académie Julian. Là, il va faire des rencontres. Il rencontre Sérusier, Vuillard, Bonnard, Denis. Il se lit d'amitié avec Gauguin. On dit même que Gauguin étant revenu à la fin du mois d'août 1893, il n'avait pas le sou. Il rentrait de Tahiti et qu'il était rentré dans une crèmerie qui était la crèmerie de Madame Charlotte. Et le terme crèmerie, à l'époque, désignait un petit restaurant. Ce n'était pas forcément une crèmerie. Et là, se réunissaient tous les artistes de la rue de la Grande Chaumière. Et il avait rencontré Mucha, avec qui il s'est lié d'amitié, avec qui il va partager d'ailleurs un atelier. Mucha rencontre également aussi l'écrivain suédois Strindberg. Et on peut penser qu'à cette époque, Mucha est influencé par le courant aussi symboliste de Gustave Moreau, par les peintures murales de Puvi de Chavanne. Et il quitte cette Académie Julian pour l'Académie Kolarossi. L'année suivante, le compte supprime subitement son soutien financier. Et Mucha va être obligé de quitter l'Académie et de se mettre à travailler pour gagner sa vie, modestement, comme illustrateur. Nous sommes au début des années 1890 et Mucha va se dégager du carcan de l'académisme et donner libre cours à son imagination. Son fils rapporte peu, qu'on trouve peu de changements dans son style entre son arrivée à Paris et la fin de 1894, si ce n'est un approfondissement de sa technique et un penchant accru pour le symbolisme. Son style, effectivement, qui va devenir le style qu'on appelle le style Mucha, explose brutalement, probablement, la nouvelle forme d'art demandée par l'affiche publicitaire et la découverte de l'art nouveau. Parce qu'effectivement, l'art nouveau n'a pas explosé qu'à Paris. L'art nouveau a explosé un petit peu partout dans le monde entier, même sous diverses appellations, que ce soit l'art nouveau, le Jugendstil, enfin, voilà. Et donc, il se répand un petit peu partout et il va exploser à Paris en 1895, lorsque Guimard va construire le Castel Béranger dans le 16e arrondissement. Donc, c'est le premier immeuble de rapport à loyer modéré. Alors, j'ai regardé un peu sur Internet pour voir, effectivement, ce qu'on appelle immeuble de rapport. C'était quand les bourgeois faisaient construire des immeubles qui étaient censés leur apporter des loyers après, avec, comme on l'a bien remarqué, toutes ces dispositions par étage. C'est-à-dire qu'on sait qu'au deuxième, il y a un premier balcon, il y a un troisième, il n'y a rien, au cinquième, il y a aussi un balcon, et que le prix des loyers variait en fonction de l'étage et des inconvénients qu'il pouvait y avoir, sachant que tant qu'il n'y avait pas d'ascenseur, sachant que tant qu'on n'avait pas d'ascenseur, le cinquième, finalement, était moins avantageux que le deuxième, et que le deuxième restait peut-être l'étage noble. Et effectivement, cet immeuble Béranger, donc, il a cette façade à renouveau. Et je crois que c'est un immeuble classé, mais du coup, on ne peut pas s'y promener. Et il y a ce magasin aussi, ce magasin Siegfriedbing, qui va ouvrir rue de Provence, avec des expositions d'art nouveau. Et enfin, cette affiche de Mucha, qui va le mettre, qui va le porter en haut de l'affiche, justement, quand il réalise l'affiche pour Sarah Bernard, pour son spectacle Gis Monda, au théâtre de la Renaissance. Donc voilà, pour la première partie, la deuxième partie, je vais revenir un peu sur l'histoire de cette affiche qu'il a faite pour Sarah Bernard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Voilà, votre chaise des Primavera, c'est une valse de Strauss, pour illustrer cette Vienne magnifique. Donc je continue l'histoire de Mucha, on en était à l'histoire de Gis Monda, comment cette affiche pour Sarah Bernard a rendu Mucha célèbre. Alors voilà ce qui est raconté. Mucha, le jour de Noël 1894, Mucha se rendit au matin chez l'imprimeur Le Mercier, Rutsen, pour rendre service à un collègue parti en vacances. Pendant qu'il vérifiait les épreuves de son amie, Sarah Bernard téléphona pour demander une affiche pour Gis Monda, nouvelle pièce d'une série écrite par l'auteur à la mode, Victorien Sardou, afin de mettre en valeur ses talents dramatiques. Conscient de la difficulté trouvée en si peu de temps un artiste disponible pendant la période de Noël, le directeur, un certain monsieur de Brunov, s'adressa en désespoir de cause à Mucha et le convainquit d'aller voir la pièce ce soir même. Mucha, quelque peu désargenté, ne possédait pas de tenue convenant à une sortie aussi chic. Que faire ? Je n'avais pas de queue de pied. Je réussis à louer une redingote acceptable pour 10 francs, mais comme aucun des pantalons ne m'allait, je décidais de mettre le pantalon noir ordinaire que je portais d'habitude. La nuit, tous les chats sont gris, me dis-je. Mais ce n'était pas tout, il me fallait un haut de forme. Il réussit à emprunter un très vieux chapeau qui devait dater des années 40. On aurait dit un cuirassé et il était trop grand. Les ressorts étaient faussés et il vacillait quand je le portais, ce qui m'obligeait à le retenir du doigt pour l'empêcher de me tomber sur les yeux. Ainsi accoutré, j'arrivais dans les coulisses du théâtre de la Renaissance, armé d'un carnet à croquis et de tous les crayons nécessaires. Sarah était sublime, en particulier dans le passage où elle va à l'église le jour de Pâques au son des cloches et du chant grégorien. Je croquais sa robe, les fleurs dorées dans ses cheveux, ses manches évasées et la palme dans sa main. Pendant tout ce temps, le chapeau se balançait sur ma tête et dès que je commençais à dessiner, il me tombait sur les yeux. C'était très difficile de travailler parce que je ne pouvais plus voir le papier. Mais j'avais peur d'ôter ce chapeau parce que je l'avais emprunté et on aurait pu me le voler. À quelques pas, deux messieurs très bien mis s'amusaient beaucoup de mes problèmes. Il dure me prendre en pitié parce que l'un d'eux va me dire de poser mon chapeau sur une chaise et qu'il me garderait. C'était Sardou, donc l'auteur de la pièce. Après le spectacle, dans une scène qui semble sortie tout droit d'Hollywood, Mucha se rendit avec de Brunov dans un café où il croqua son projet sur un dessus de table en marbre que le propriétaire du café conserva et l'ont dit par la suite. La forme allongée de l'affiche, influencée par un type d'estampe japonaise dérivée lui-même de la peinture chinoise sur rouleau, rendit nécessaire d'utiliser deux pierres lithographiques. L'ouvrage devait être terminé si rapidement que Mucha n'eut pas le temps de faire des retouches sur la moitié inférieure et que les deux parties n'étaient pas parfaitement alignées. Le résultat était certainement très différent des affiches plus agressives de Chéret et de Lautrec. L'affiche semblait si bizarre avec son format inhabituel, sa composition irratique aux détails stylisés et ses couleurs douces et délicates que l'imprimeur et le directeur totalement déconcertés s'attendaient au pire. Heureusement, le temps manquait pour commander une autre affiche et surtout, la grande Sarah elle-même était enchantée. Mucha se rendit dans sa loge. Mon affiche était au mur. Sarah, debout en face d'elle, ne pouvait en détacher les yeux. Lorsqu'elle m'aperçut, elle vint m'embrasser. Bref, non pas la honte, mais le succès, le grand succès. Voilà ce qu'il va lancer Mucha dans l'affiche. Elle aura même, Sarah Bernard lui fera un contrat pendant six ans pendant lesquels il va s'occuper de ses décors, je crois même du costume. Ça va lui permettre de pouvoir vivre assez longuement. Après, il va avoir d'autres contrats forcément après toute cette reconnaissance. Il paraît que les affiches s'arrachaient dans Paris. C'est vraiment une révélation incroyable. Il va travailler six ans. Je ne sais plus combien elle va lui donner par an. Il aura 3000 francs mensuels avec un supplément de 1500 francs pour chaque nouvelle affiche de théâtre. Sarah Bernard. C'est vraiment d'un coup, il perce le vlas justement lui aussi en haut de l'affiche, en haut du pavé. Donc effectivement, Mucha va continuer à travailler dans ce style. Et pendant toute la fin des années 90, il va déployer des qualités d'invention pour les arts déco. Il va concevoir autant du mobilier que des couverts, que des vitrines de magasins, des bijoux, des boîtes à biscuits. Rien ne lui semble ingrat. En fait, il travaille aussi avec un bijoutier, Georges Fouquet, qui produit de nombreux dessins de broches, de pendentifs, et toujours aussi ces images de femmes qu'on reconnaît immédiatement, ces femmes qui ont des grandes chevelures bouclées, des cheveux défaits, une chevelure déployée, et tous ces ornements de nature, de fleurs. Donc la collaboration aussi entre Mucha et Sarah Bernard pour un bracelet qui s'enroule autour du bras de l'actrice, incrusté de joyaux, qui était destiné à cacher son bras déformé par l'arthrite. Et donc, quand il dessine cette bijouterie Fouquet, là j'y reviens, c'est aussi ce rue royal, et dans la vitrine, on voit se mêler des volutes métalliques, du vert coloré, des bois rares, du bronze, de paon, et toujours ces ravissantes jeunes filles. Et cette boutique a été démontée en 1923, mais elle est conservée au musée Carnavalet. Et ce musée Carnavalet, je crois qu'il était fermé pour plusieurs années, il ne devrait pas tarder à réouvrir si un jour la culture nous est à nouveau accessible. Je pense quand même, merde ! Mais on devrait finir par pouvoir retrouver un peu quelques marques. Et oui, il a dû être complètement rénové, ça donne quand même envie d'y retourner dans ce musée, parce que c'est quand même la mémoire de Paris. On était allés une fois, il y avait une exposition sur les ouvriers à Paris, et là je pense que... Avec une petite guinguette reconstitueuse. Oui. Voilà, donc comment Mucha travaille-t-il ? Alors Mucha, il photographie aussi ses modèles. Rapidement, il a acquis un appareil photo, ce qui lui permet de payer quand même moins de modèles, puisqu'il les photographie, ce qui lui permet de les reproduire, ce qui permet aussi de voir que sur la dizaine d'années qu'il va travailler à Paris, les visages ne vieillissent pas tant que ça, on retrouve les mêmes femmes. Dans le documentaire qu'on a vu, il précise aussi qu'il cachait souvent la tête de ces femmes, il leur mettait un tissu sur le visage. Quand elles posaient. Quand elles posaient pour éviter d'être perturbées par le regard de... D'affronter le regard de ces femmes. C'était un contupissant. C'était tout dépêche-fou. Oui, on ne sait pas quel rapport il avait aux femmes, parce qu'effectivement, son fils... Non, si, si, on le sait. Il avait un rapport très distant avec ses modèles. On ne sait pas... Il était marié, il avait une femme qui l'aimait probablement et ça lui suffisait. Il n'avait pas envie de sauteries avec ses modèles. Tant mieux pour les modèles, parce que des fois, on assimile le modèle à une fille facile, mais ce n'est pas vrai. Les modèles ne sont pas forcément des filles faciles. Aussi, il faisait appel à ses camarades comme modèles. Par exemple, Paul Gauguin et Kupka lui ont servi également de modèles. Donc, il avait aussi un gros réseau d'amis vivant à Paris à cette époque-là. Et voilà. Donc, après, tout ça, on va arriver vers 1906. Et 1906, c'est là qu'il va partir aux États-Unis. Effectivement, Paris en 1906, tout cet art nouveau va aussi retomber rapidement. C'est-à-dire qu'il y a eu une effervescence, il y a eu un engouement. Et 1906, c'est le salon où le fauvisme apparaît. C'est aussi bientôt l'époque du cubisme. Donc, finalement, effectivement, ça correspondait vraiment à une période précise. Et Moucha, est-ce qu'il le sent ? En tout cas, il va partir aux États-Unis. Il s'est marié avec Marushka Chytilova et il part donc aux États-Unis à un voyage qui va durer 4 ans entre 1906 et 1910. des années qui vont être pour lui décevantes sur le plan artistique et professionnel. Donc, il se tourne là à nouveau vers l'affiche et l'illustration. En fait, il a besoin de se refaire un peu d'argent. Il a dépensé pas mal d'argent pour financer son installation, aussi pour aider certains amis qui étaient dans le besoin. Et par contre, ce voyage aux États-Unis va lui permettre de rencontrer à Chicago un riche industriel qui s'appelle Charles Crane et qui va lui permettre de réaliser ses ambitions artistiques qui vont l'occuper jusqu'à la fin de sa vie. Ça, j'en parlerai dans une troisième partie. Oui, non, c'est... Bon, on peut, on peut, évidemment, aimer beaucoup son approche du corps de la femme parce que toutes ses affiches sont des odes à la féminité de cette époque. mais si vous voulez, ça ne bouleverse pas. Il n'y a pas de choc esthétique, il n'y a pas de choc plastique, c'est quelque chose qu'on accepte, c'est joli, c'est... Voilà, ça ne crée pas de vagues. C'est le moins qu'on puisse dire mais c'est parfaitement fait. C'est un coloriste accompli, il a eu une ligne un trait merveilleux et s'est crayonné, ses études ou ses croquis ce sont des chaleurs de trafic en tout cas. Oui, c'est très travaillé puis on sent toute l'inspiration quand il était petit justement, il aimait bien se promener dans sa bohème natale donc son rapport à l'amptitude il paraît quand il se promenait il écrivait le nom des plantes il était déjà très proche de la nature ça plus effectivement c'est son passage dans les églises où il se sentait un peu porté par toute cette ambiance enfin effectivement par les formes je pense qu'il y avait une grande évasion on dit qu'il était mystique proche de la spiritualité il était croyant mais il y a aussi plus que simplement le fait d'être croyant quoi il y a Oui, ce qui est plus expliqué aussi sa distance avec ses modèles je suppose parce que bon c'est pas tout à fait normal non plus et puis aussi ce qu'il ne faut pas oublier c'est que comme vient de le rappeler ma camarade la nature a une place énorme dans son travail ces portraits de femmes sont souvent accompagnés de fleurs de feuilles de plantes etc tout est vraiment c'est la nature presque à égalité avec l'humanité c'est sûr que moi qui aime beaucoup la nature je suis quand même sensible même si je reconnais que c'est pas une peinture c'est une peinture facile dans la mesure où elle peut pas nous faire de mal elle peut au contraire nous faire que du bien si on a envie de s'évader un petit peu alors il a travaillé énormément pour la publicité il n'a pas travaillé que pour des spectacles et des affiches de théâtre et il y a une publicité qui était quand même assez osée à l'époque c'était pour Job Job c'est le papier à cigarette et là effectivement il a fait une femme donc de profil qui est en train de fumer et à cette époque là représenter une femme en train de fumer c'était quand même quelque chose d'assez osé c'est vrai mais à propos de la nature il a eu un succès extraordinaire au Japon puisque les Japonais ce sont c'est un peuple qui est très très proche de la nature qui adore la nature et si les affiches ou les peintures non surtout les affiches de Moucha avec tous ces arbores essences etc ces fleurs et tout ça ça les touchait vraiment voilà et donc il a encore aujourd'hui un succès qui ne se départit pas depuis cette époque là il a eu une exposition qui a réuni 600 000 visiteurs il faut quand même le faire mais en plus ça c'est l'exposition sur ce que je vais raconter là après sur son épopée slave et je trouve que c'est assez extraordinaire oui qu'il y a eu autant de monde c'était le palmarès du nombre de visiteurs c'était la troisième exposition dans le monde dans le monde c'est assez incroyable mais en fait les japonais on avait vu que par exemple c'est eux qui les premiers ont aimé Bernard Buffet pour Rouault il y a eu énormément de succès aussi il y a quand même quelque chose avec le Japon et l'art c'est évident tout à fait alors que bon les japonaiseries c'est pas faut pas que je mélange non je me mélange les japonaiseries c'était pas du goût de tous les artistes et Mucha je sais pas si Mucha était était très très si c'était inspiré justement de la peinture chinoise je sais la peinture japonaise je sais pas du tout j'ai eu une confusion avec Picasso mais c'est vrai que là j'ai un livre que j'ai emprunté donc à Biotech à Montreuil où il y a énormément de reproductions de toutes ces affiches bon il a travaillé enfin en 10 ans à Paris il a fait un travail incroyable quoi c'est des productions impressionnantes que ce soit en publicité en calendrier en objet décoratif enfin c'est oui parce que c'est pas des travaux qui se font comme ça attaque en quelques heures parce que pousser la technique à ce point de perfection ça nécessite quand même un peu de temps je crois d'ailleurs je crois que c'est dans un des docs que j'ai regardé on voit justement quand son imprimeur lui passe commande enfin non Brunoff lui passe commande pour l'affiche de Sarah Bernard il vient le revoir 8 jours après et Michel est complètement occupé à autre chose et donc Brunoff s'étonne en disant mais quoi vous travaillez pas sur l'affiche et il dit mais l'affiche elle est terminée oui il y a ça aussi bien assez gentil de me contredire aussi rapidement mais je suis pas sûr 8 jours bon c'est certainement qu'il avait quand même des facilités mais quand on connaît un petit peu le métier on se dit que voilà ça nécessite quand même un travail quand même assez 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 c'est énorme je vais pas chercher d'autres choses je vais t'encore contre non mais c'est c'est vrai que cette explosion cette explosion soudaine de ce style c'est ça qui est impressionnant parce que si on voit ce qu'il a fait avant je pense quand il faisait des fresques qu'il était embauché par ses mécènes il était dans un style très académique et d'un coup surgit ce travail complètement différent oui mais il y a un fond d'académisme quand même c'est pas c'est pas Picasso qui mettait les bras ou quelqu'un d'une toile ou les pieds voilà etc là c'est quand même dans des canons qu'on connait qui n'ont pas varié depuis le Quattrocento et alors c'est pareil il a été finalement il a été aussi remis un peu à la mode dans les dans toutes les sur les pochettes de dix dans les années 70 avec un peu tout ce qui est un peu hippie toutes ces affiches de chanteurs de chanteurs oui hippie de chanteurs psychédéliques un peu avec toutes ces formes tout à fait on retrouve un peu tous ces arabes bien sûr c'est quasiment de la copie confort on peut le dire c'est du plagiat plus récent Paris c'est une blonde qui plaît à tout le monde le nez retroussit vers mochants les yeux toujours Paris Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Ça c'est Paris ! Ça c'est Paris ! Ça c'est Paris ! Et nous parlons dans cette émission d'un peintre justement d'Europe de l'Est, de Tchécoslovaquie, Moravie, tout ce que vous voulez, qui s'appelle Mucha. Voilà, alors la dernière partie de son oeuvre effectivement sera consacrée à ce qu'il a appelé l'épopée slave. Alors voilà ce que Mucha pensait, l'artiste doit rester fidèle à lui-même et à ses racines nationales. Donc en 1900, Mucha était au sommet de sa gloire et de sa vie sociale lorsqu'il a été approché pour l'exposition universelle de Paris par le pavillon, par le gouvernement autrichien qui l'avait désigné pour décorer le pavillon de Bosnie-Herzégovine. Donc il venait tout juste d'être annexé. Et donc Mucha accepte ce projet. Et c'est vrai qu'en acceptant ce projet, on se dit qu'il aurait pu être accusé quand même de collaboration avec les Habsbourgs, qui sont quand même oppresseurs d'un autre peuple slave. Mais alors lui, il voyait les choses autrement. Voilà ce qu'il en disait. Donc Mucha, pour réaliser ce projet de décoration du pavillon de Bosnie-Herzégovine, va faire un voyage dans les Balkans. Et c'est là qu'en fait, il va travailler, il commence un travail sur ce peuple slave qu'il aime autant. Et voici ce qu'il écrit également. « Je me revois à minuit dans mon atelier, j'étais bouleversée. Je pensais à mon œuvre qui ornait les salons de la plus haute société et flattait par des portraits souriants et nobles les gens du beau monde. Tout cela absorbait mon temps précieux. Il était minuit et je me tenais debout regardant tout ça. Et c'est là que je me suis fait la promesse solennelle de consacrer tout mon travail à mon peuple jusqu'à mon dernier souffle. » Donc sa rencontre aux États-Unis avec cet industriel lui permet de retourner dans son pays et cette idée de réaliser ses 20 toiles monumentales, donc pour illustrer l'histoire des slaves, leur essor, leur libération, va pouvoir se concrétiser grâce au fonds alloués par ce nouveau mécène. Et l'époque des slaves va se concrétiser. Donc il rentre dans son pays en 1910 et là il estime devenir un peintre engagé, décidé à soutenir les Tchèques en quête de liberté. Il dit ne pas avoir trouvé de satisfaction dans son travail d'affichiste Art Nouveau, donc il part pour Prague où la municipalité lui propose de participer à la maison municipale. Il accepte de la décorer entièrement, il décore tout l'immeuble pour simplement qu'on lui rembourse le simple coût du matériel. Tous les artistes patriotes du moment sont mobilisés et Prague cherche effectivement à s'affirmer contre le joug de l'Empire. Donc Mucha décore la salle du maire, des luminaires jusqu'au rideau. Et il croit avec passion à l'indépendance de son pays, indépendance qui sera déclarée le 28 octobre 1918 depuis le balcon de cette maison municipale. Donc il va même créer après les timbres postes, les billettes banques, il veut être utile à son peuple. Et là se lance donc dans la création de ces 20 tableaux qui vont représenter cette histoire tourmentée des Slaves. Et combien elle a l'année ? Il va travailler 18 ans. 18 ans. Donc pour pouvoir travailler, il s'isole avec sa famille à la campagne au cœur de la forêt de Bohème dans un château qui est l'ancienne résidence des rois de Bohème et des Habsbourg. Et là il installe son atelier dans la salle principale. On voit des hauts plafonds qui diffusent une lumière zénitale qui est parfaite pour travailler. Et Mucha qui est sensible à la spiritualité et au mysticisme a tout de suite senti qu'il aurait la force nécessaire pour réaliser ses œuvres gigantesques, empreintes de lyrisme, qui racontent donc les conflits qui ont jalonné l'histoire slave depuis l'Antiquité jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc il a 50 ans et il va y travailler durant 18 ans. Alors on voit comment il travaille. Il va même demander à des modèles vivants de poser. On voit par exemple des enfants qui font une ronde. Donc là c'est pareil, comme il prend beaucoup de photos, il va faire des photos de tous ces modèles qu'il pourra après utiliser pour les reproduire sur la toile. Et il va grandir donc ses formats. Il demande aussi aux gens du coin de venir poser comme modèle. Et donc il va pouvoir remettre la totalité de ses 20 tableaux en 1928, c'est-à-dire pour les 10 ans de l'indépendance de la Tchikossovaquie. Et là il va y travailler, il y retravaillera jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que même une fois que les tableaux sont terminés, il va sans arrêt revenir dessus. Et c'est simplement une pneumonie en 1938 qui va l'obliger à faire un peu une pause dans son travail. Et il va profiter de cette pause pour écrire ses mémoires. Et en fait tout ce qu'on raconte effectivement c'est son fils Jiri qui a eu accès à ses mémoires, qui a travaillé sur la transmission du travail de son père. Et donc ces tableaux vont remporter, comme tu disais tout à l'heure, un immense succès au Japon. Et on peut les voir, je ne sais pas où on peut les voir d'ailleurs actuellement, s'ils sont effectivement, je ne sais pas où ils sont. Ben ils doivent être, à mon avis, je n'en sais rien non plus, mais en Tchécoslovaquie. Oui. Dans cette, dans justement, oui oui, c'est en Tchécoslovaquie où ils ont construit une salle, enfin un budget spécial. Ils devaient la construire, mais je ne crois qu'à... Non, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Spécial où ils ont accueilli cette œuvre. C'est-ci, avec des plafonds évidemment assez hauts parce que... Ben 6 mètres sur 8, c'est des toiles de 6 mètres sur 8. Oui, 8 de hauteur et 6 mètres de large. Non, non, voilà. Et si vous voulez, où mes réserves vis-à-vis de cet artiste explosent, c'est que, voilà, un homme, un homme, un être humain qui consacre pratiquement 20 ans de sa vie sur une seule œuvre, enfin cette déclinaison en une vingtaine de tableaux de l'histoire slave, je trouve ça quand même quelque chose d'absolument extraordinaire. Et pour ça, évidemment, je ne vais pas chipoter et dire gna 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 gna, même si, si, je n'aime pas vraiment, je ne suis pas transporté par sa technique picturale, enfin, pas sa technique, mais le résultat de sa technique picturale, je suis complètement bouleversé par cette passion qui l'a animée pendant tout ce temps jusqu'à sa mort, voilà, qui l'a fait retoucher, 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 une œuvre déjà finie. C'est quand même un exemple pour tous les nullos d'aujourd'hui, qui gratouillent la toile ou qui soient artistes contemporains ou pas, peu importe, il n'y a pas de grande pointure aujourd'hui, on est tous des petits joueurs à côté de ces artistes, mais de la démesure, voilà, même Picasso à côté de lui, il fait quand même petit joueur, on peut rapprocher le gigantisme de cette œuvre à celle du Caravaggio, dont on va vous parler, à la fin de l'émission, parce qu'on a revu un doc sur lui, il y aura quelque chose d'assez extraordinaire, voilà, voilà, c'est ça. Alors, s'il n'y a pas, si vous voulez, l'émotion qui me touche dans les œuvres, en général, d'une manière, les œuvres que j'aime, c'est des œuvres qui me touchent émotionnellement, s'il n'y a pas ça, ce qui me touche émotionnellement, chez Moucha, enfin Moucha, c'est Moucha, c'est Moucha Chos, c'est Moucha, c'est justement cette passion, mais c'est inhumaine même, qui lui permet pendant 20 ans de vivre, voilà, pour une œuvre, c'est ça pour moi, ça n'a pas d'équivalent, c'est quelque chose, c'est la vie de Beethoven, c'est la vie de ces gens-là, voilà, des qui vont... Oui, c'est la passion, quoi, c'est marrant. Oui, voilà, la passion qui les font bouger, et ça, c'est quand même exceptionnel. Oui, oui, c'est complètement... Mais c'est ça qui nous a donné envie d'en parler aussi, c'est qu'il y a eu cette fin de vie, avec cette passion, cette envie de travailler jusqu'au bout, quoi. Et donc, Moucha, il meurt en 1939, en fait, donc je pense qu'il n'a pas eu le temps de voir, du coup, la tyrannie nazie, ni le communisme, en fait, se contrôler. Ah ben, si, il a eu le temps, ça a commencé en 1933, en Allemagne. En Allemagne, oui, en Allemagne. Mais lui, il vivait en Tchécoslovaquie, mais lui, il n'a pas vu l'envahissement de la Tchécoslovaquie, mais à peu de choses, pas, quoi, parce que c'est... Oui, il n'a pas eu le temps de voir l'envahissement de la Tchécoslovaquie, et après, le communisme sous contrôle soviétique, quoi. Lui qui rêvait de l'indépendance de son pays. Tout à fait, oui. Donc, voilà, alors, effectivement, il y a eu trois documentaires qu'on peut voir sur Arte en ce moment, donc, nous, chat, affichiste, il y a un petit documentaire sur une sculpture qu'il a faite, qui s'appelle La Nature, qui a été mise aux enchères, donc, c'est un peu l'histoire de cette sculpture qui est déclinée en huit, sept ou huit exemplaires, dix exemplaires. Ils en ont trop excès, jusqu'à présent. Voilà, et on imagine que c'est Chloé de Mérod qui aurait peint pour cette tête de femme, c'est une très belle tête de femme, et on... Alors, Moucha, sculpteur, toi, tu dis que ça te fait un peu douter, il aurait modelé, il aurait fait du modelage. Oui, mais parce que c'est d'une telle perfection, ce modelage, enfin, cette sculpture se bronze maintenant, que je suis étonné, parce qu'il faut avoir une pratique, quand même, de professionnel. Alors, il a fréquenté, il a fréquenté... Mais il a fréquenté, il était où ? Il était ami avec Rodin. Très proche, alors bon, est-ce que ça serait pour un petit peu... Ou même Claudel, parce que Claudel, elle aurait pu faire quelque chose de semblable, peut-être, voilà. Mais pourquoi pas, enfin, bon, c'est possible, mais c'est la seule sculpture qu'il ait faite dans sa vie, alors, qu'on connaisse, en tout cas. Alors, c'est un peu curieux, quoi. Voilà, donc il y a ce petit doc sur cette sculpture, et puis il y a un autre documentaire sur le chantre de Moucha, le chantre de l'indépendance, qui est plus tourné sur cette épopée cela, quoi. Et alors, ce qui est agréable, c'est que, justement, comme lui photographiait beaucoup et connaissait aussi les Frères Lumière, il s'intéressait, il s'est rapidement intéressé au cinéma, donc il y a aussi pas mal de petits films d'époque. Et ça, c'est toujours très intéressant d'avoir des images d'archif. Oui, et puis il y a une descendance, quand même, c'est eux qui ont racheté la dernière tête aux enchères, ça leur a coûté 500 000 euros ou quelque chose comme ça, ou des euros ou des dollars, je ne sais plus. Et ils se sont quasiment ruinés pour racheter cette œuvre. Voilà, parce qu'ils habitent l'ancien appartement de Laurent, de Le Rayol, à Prague. Et voilà, c'est quand même, je trouve que c'est touchant une descendance comme ça, parce qu'ils sont très proches, mais vraiment très très proches de Le Rayol, et ils sacrifient leur vie pour la conservation de cette œuvre, etc. C'est quand même touchant. Oui, il y a eu son fils Jerry, qui lui est mort en 1991, et maintenant c'est son petit-fils John qui s'occupe de tout ça. Voilà, c'est ça. Vraiment, vous voyez, risquer la ruine pour racheter une sculpture à 500 000 plombs, il faut quand même y mettre de la bonne volonté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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